... Dans le monde chamarré des primates, peu sont aussi captivants que le tamarin lion. À peine aussi grand qu'un écureuil, il ne vit que dans quelques forêts du Brésil. Il y a 30 ans, ces formidables singes étaient prêts de disparaître à jamais. Aujourd'hui, ils reviennent en force. Cécilia Kirolf pourrait être la sainte patronne des tamarins perdus. Depuis plus de 10 ans, elle vient au secours des singes égarés dans les coins reculés de la forêt, car elle est à l'origine d'une méthode très audacieuse pour sauver leur espèce. La lutte pour la protection du tamarin lion et de sa précieuse forêt est l'une des plus belles réussites des défenseurs de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada La forêt de la côte atlantique du Brésil est un trésor biologique. La diversité des plantes, des insectes et des animaux est encore plus grande ici que dans le nord de la forêt amazonienne. Avec sa fourrure flamboyante et sa majestueuse crinière, le tamarin lion est le petit roi de son domaine. Remarquablement adapté à la vie dans les arbres, ils virevoltent d'arbre en arbre comme une fée scintillante. Trônant au sommet de la chaîne alimentaire, les tamarins sont des indicateurs de la santé de la forêt. Partout où l'on peut entendre leurs cris, la faune et la flore pétillent de richesses. Cécilia Quirol fait tomber sous le charme des tamarins en 1990 alors qu'elle étudiait leur répartition pour son mémoire de maîtrise. Avec sa collègue Paola Procopio, elle a réussi l'une des entreprises de protection les plus ambitieuses jamais tentées avec des primates. Un travail de passion. La première fois que j'ai vu un groupe de tamarins dans la forêt, j'ai été émerveillée par leur beauté et j'ai voulu en savoir plus sur eux. Alors, j'ai commencé à poser des questions sur la taille des groupes, leur régime alimentaire, etc. Et de jour en jour, j'étais de plus en plus fascinée par l'histoire de ces tamarins lions. Et je me suis rendue compte que la plupart des gens ne savaient pas grand-chose sur eux. J'ai trouvé que c'était dommage et qu'il fallait faire quelque chose. Les tamarins lions peuvent atteindre une quinzaine d'années. Leurs groupes étroitement soudés se composent généralement d'un couple et de leurs petits. Vers l'âge de 3 ans, les adolescents prient bagage et s'en vont pour trouver un partenaire et fonder leur propre famille. Les tamarins lions sont des animaux très sociaux. Ils jouent beaucoup entre eux et passent des heures à s'épuisser, ce qui contribue à la cohésion du groupe. Les jeunes et les bébés sont pleins de bonne humeur. Ils passent le plus clair de leur temps à jouer, à se faire la course et à s'épuisser les uns les autres. C'est très important pour la solidarité du groupe. Bien que ce petit singe pèse moins de 500 grammes, il porte sur ses épaules le destin de tout un écosystème. Au cours du siècle dernier, la forêt du littoral atlantique a été dévastée par l'agriculture, l'abattage des arbres et le développement. Aujourd'hui, c'est l'un des endroits du monde où la nature est le plus menacée. Il ne reste plus que moins de 3% de la forêt natale des tamarins, dont la plus grande partie est fractionnée en quelques centaines de parcelles, grandes comme des timbres-postes. Le tamarin lion est une espèce témoin dans son habitat. La meilleure façon d'éviter que la forêt du littoral atlantique disparaisse est de protéger ses singes en péril. Il y a 35 ans seulement, on les chassait encore pour les vendre comme animaux de compagnie ou pour peupler les parcs animaliers. Un seul tamarin pouvait rapporter 150 000 francs. Dans le même temps, leur territoire était tailladé de toutes parts. En 1967, on ne recensait plus que 100 tamarins sauvages. Il fallait agir. En 1974, l'Ibama, le ministère brésilien de l'environnement, a créé la réserve biologique de Poço da Santas. C'est ici que l'Association pour le tamarin lion organise des cours d'information et coordonne un programme de protection audacieux. Plus de 40 organisations et 140 zoos du monde entier se sont associées pour élever des tamarins en captivité afin de les relâcher dans la nature. Le parc de Poço da Santas contient la plus grande parcelle restante d'habitats des tamarins. Une zone d'une cinquantaine de kilomètres carrés est sous protection permanente. Les singes qui vivent ici sont étudiés attentivement et nombre d'entre eux arborent des colliers émetteurs et des marques de couleurs pour faciliter les recherches. Avec la création de la réserve, le décor était planté pour que le primate le plus menacé du monde engage la bataille pour revenir en force. En 1984, le zoo national de Washington a commencé à relâcher sur les terres de fermes et d'élevage privé des singes élevés en captivité. S'habituer à vivre de l'autre côté des barreaux n'est pas chose facile pour les tamarins. Il faut les nourrir régulièrement et leur apprendre les réflexes de base pour survivre dans la nature. Il leur faut parfois cinq ans pour devenir totalement indépendants. Les petits survivent et se reproduisent avec beaucoup plus de succès. À l'heure actuelle, les singes réintroduits dans la nature et leurs descendants sont près de 360 et ont commencé à se mélanger avec la population sauvage. Les familles se promènent en groupe autour de leur territoire, tout en poussant des vocalises pour rester en contact. En fin de journée, le groupe se dirige vers la chambre familiale dans le creux d'un arbre. Un par un, les singes disparaissent dans leur nid pour y passer la nuit, blottis les uns contre les autres. Le tamarin lion est toujours en péril. Si le programme de réintroduction est d'une grande aide, les animaux élevés en captivité ne peuvent pas garantir à eux seuls l'avenir du tamarin en tant qu'espèce sauvage. Suivant la voie de son choix, Cécilia Kirolf s'est lancée dans une expérience qui pourrait changer radicalement la situation. Après une rude matinée de promenade dans la forêt, il n'y a rien que les tamarins préfèrent plus qu'une bonne toilette. à chaque lente attrapée, tous les soucis du monde semblent s'envoler. Et quelle meilleure façon peut-il y avoir d'entretenir ses relations avec ses congénères que ce délicat brossage du bout des doigts ? Quand Cécilia Kirolf a commencé ses recherches sur le tamarin lion, elle ignorait où cette aventure la conduirait. À ce moment-là, les seuls tamarins sauvages que connaissaient les scientifiques étaient ceux de la réserve de Pozo da Santas. Même avec le programme de réintroduction, la population sauvage n'était pas assez importante pour se renouveler. Cécilia Kirolf avait dans l'idée que des groupes inconnus de tamarins pouvaient encore vivre en grand nombre dans des parties reculées de la forêt du littoral atlantique. Pour avoir une vue d'ensemble des endroits où les trouver, elle a alors acheté une photo satellite de toute leur ère de distribution. Les parcelles de forêt restantes y étaient représentées comme des petits îlots de verdure. Ici, c'est Rio de Janeiro. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus aucune trace de forêt. C'est vraiment dramatique. Mais je me suis rendu compte qu'il restait de minuscules zones de forêt sur l'ère de répartition initiale des tamarins. Et je suis allée inspecter chacune de ces zones pour voir si j'y trouvais des tamarins. Son enquête a été un véritable travail d'Hercule. Pratiquement sans subvention ni aide, elle a passé la région au peigne fin, la parcourant à pied, en voiture et en canoë. Elle a interrogé plus de 600 agriculteurs et chasseurs locaux pour recueillir des informations sur les singes et scruter la moindre parcelle de forêt susceptible d'abriter encore des tamarins. Je ne savais pas par où commencer car la région est immense. J'avais très peur de ne pas pouvoir m'en sortir. Mais j'y suis allée quand même. En deux ans, j'ai fait plus de 5000 kilomètres avec ma voiture et je suis allée dans plus de 250 villages. Mais au bout de tout ça, j'ai eu une belle récompense car j'ai trouvé plus de 270 tamarins. Chose incroyable, elle a découvert presque autant de tamarins sauvages en dehors de Poso da Santa qu'il y en avait dans la réserve. Mais ce n'était qu'une demi-joie. Sans aide, la plupart des groupes trouvés dans ces endroits isolés étaient condamnés à mourir. Certaines parcelles étaient plus petites que le territoire normal d'un tamarin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut les déplacer sinon ils ne vont pas survivre longtemps. Le premier problème était génétique. Dans de si petits espaces, le degré de consanguinité arrive à un tel point qu'ils étaient condamnés à disparaître en quelques années. Et en plus, les gens abattaient les arbres de ces parcelles de forêt. Il fallait absolument les sauver. Cécilia Kirolf décida de se lancer dans une entreprise rarement tentée avec des primates, transférer les tamarins lions dans un nouvel endroit plus sûr. La première étape consistait à attraper l'un des singes de ces coins de forêt pour lui poser un collier émetteur, une chose plus facile à dire qu'à faire. Après de nombreux échecs, Cécilia Kirolf a mis au point une technique inédite, employant des filets suspendus dans les arbres, un appât vivant emprunter un zoo et l'enregistrement de cris de tamarins. Quand les singes s'approchèrent pour voir qui faisait ses vocalises et examiner l'intrus dans sa cage, elle coupa les cordes, les filets tombèrent et hop, un tamarins bon pour le service. Pour éviter de détruire la structure des groupes, il fallait trouver le moyen de déplacer les familles en entier. La solution de Cécilia Kirolf, suivre les animaux par ondes radio jusqu'à leur nid installés dans un arbre mort, boucher le trou qui sert d'entrer, puis couper et récupérer la partie qui contient les tamarins endormis. Si transporter un groupe de singes dans un morceau de tronc creux est déjà peu commun, la méthode employée pour les relâcher le lendemain matin est encore plus singulière. Pour réduire au maximum le stress des animaux, le cylindre au tamarins a été fixé dans les hautes branches d'un arbre. Juste avant le lever du soleil, une longue corde a été tirée pour ouvrir une petite trappe et les tamarins se sont réveillés dans leur nouvelle forêt. Quand j'ai commencé à transférer les tamarins, on m'a dit « Ça ne va peut-être pas marcher, certaines espèces ne le supportent pas. » Et moi, j'ai décidé que ça allait marcher. Ça a été vraiment très difficile. Quand on capturait les tamarins, je suis restée quatre jours sans dormir. Et dans les premiers jours qui ont suivi leur transfert, on restait pratiquement 24 heures sur 24 dans la forêt parce qu'on voulait voir où ils dormaient. On ne savait pas comment ça allait se passer. On se demandait s'ils allaient survivre. On était très inquiets de ce qui pouvait arriver. Mais maintenant, tout va bien. Ça a marché. Oui. Même pour des tamarins rescapés, la vie dans les bois est pleine de dangers. Ils abritent des ennemis naturels comme des oiseaux de proie et de redoutables serpents, tels ce boa constrictor. La sieste se termine brusquement. Il faut filer en vitesse. Un petit resté en arrière est récupéré par son père. Chaque groupe de tamarins lions a un domaine défini qu'il défend contre ses voisins. Ils marquent leur territoire en frottant leur glande odoriférante sur les arbres. D'un cri significatif, ils recommandent aux intrus de déguerpir. Contre toute attente, Cecilia Kirolf a réussi à déplacer les tamarins en danger. Mais leur installation ne s'est pas faite sans difficulté. Le problème que nous avons rencontré est qu'il fallait trouver un espace très vaste pour installer un groupe. Un groupe sauvage, car ce sont des animaux très attachés à leur territoire. Si on relâche un groupe sur un territoire proche de celui d'un autre, ils se battent. Il faut donc des forêts immenses pour déplacer des tamarins, de très grandes forêts pour qu'une nouvelle population se développe. Aujourd'hui, c'est très difficile à trouver. Personne n'avait jamais tenté une telle aventure auparavant. Et sans une nouvelle forêt, la formidable expérience de Cecilia Kirolf allait se solder par un échec. Au cours de ses déplacements pour trouver un nouveau foyer pour les tamarins sauvages, Cecilia Kirolf est tombée sur une immense et luxuriante forêt appartenant à la Compagnie fédérale des chemins de fer. Les tamarins lions en avaient été chassés de nombreuses années auparavant et la compagnie n'exploitait plus les voies. D'une superficie faisant presque la moitié de celle de Pozo da Santas, une iaue forme offrait un territoire idéal pour les tamarins. C'est la seule forêt de plaine aussi bien préservée que j'ai trouvée sur la côte de Rio de Janeiro. Elle est tout simplement superbe et c'est là que nous avons relâché les tamarins sauvages. À force de plaider sa cause auprès des services administratifs, en 1998, Cecilia Kirolf a réussi à créer la deuxième réserve de tamarins du Brésil, la réserve biologique d'Uniao. Le jour où quelqu'un m'a dit « Ah, Uniao est une réserve naturelle maintenant ! » J'étais folle de joie car j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. J'ai commencé par protéger les tamarins et maintenant je protège cette immense forêt avec ces animaux et ces arbres qui sont menacés de disparition. Il est interdit d'abattre les arbres. Personne n'a le droit de chasser les tamarins ici et ils sont protégés pour toujours. Les broméliacées sont l'une des haltes gastronomiques préférées des tamarins. Pleines d'eau de pluie, de succulents insectes, ce sont de véritables paniers pique-nique naturels. Les tamarins-lions se nourrissent de fruits et d'insectes. Ils ont de longs doigts qui leur permettent de dénicher les insectes dans les arbres creux et dans les broméliacées. La forêt fourmille d'une multitude d'insectes plus irrésistibles les uns que les autres. Ils mangent des rainettes, des grillons, des cafards. Ils ont l'air d'adorer ça, mais moi, je trouve ça un peu écœurant. Les tamarins profitent bien de l'abondance de nourriture dans la forêt du Niao. Alors que six groupes ont été transférés au départ, il y en a maintenant 15 et la population totale compte plus de 120 singes. Les deux tiers d'entre eux forment la deuxième génération, née ici, dans la réserve. Observer leur vie sociale est un spectacle très animé qui est toujours fascinant. « Nous ne pouvons pas les équiper tous de colliers émetteurs et nous ne pouvons pas non plus suivre tous les individus qui quittent les groupes. Mais nous savons quand un nouveau groupe s'installe près de ceux que nous surveillons. Lorsqu'on capture des singes et qu'on réussit à les identifier, on est fou de joie. On s'émerveille de voir que telle femelle d'un groupe s'est mariée ou plutôt a rencontré tel mâle d'un autre groupe et qu'ils ont fondé une belle famille qui forme un nouveau groupe dans la forêt. » Ces romantiques associations sont extrêmement importantes pour la survie de l'espèce. Isolés dans leurs coins de forêt, la plupart de ces tamarins, maudits par le sort, n'auraient jamais pu se rencontrer. Leurs unions produisent un accroissement de la diversité génétique qui peut être déterminant pour la survie de l'espèce. « Quand j'ai vu le premier petit de la première génération du miaou, je n'en revenais pas que des tamarins nés ici se soient reproduits. C'était absolument merveilleux. Et on s'est dit, ça y est, il y a vraiment une population de tamarins sauvages à une yao. » Les tamarins lions donnent généralement naissance à des jumeaux. Lorsque la nourriture abonde, un couple peut parfois avoir deux portées dans la même année. durant la première semaine, seule la femelle s'occupe des minuscules bébés calalettes. Au cours de la deuxième semaine, le père se met au travail et commence à porter les petits une partie de la journée. Quelques semaines plus tard, tous les membres du groupe donnent un coup de main pour s'occuper des nouveaux venus dans la famille. Pour suivre de près l'évolution des tamarins, les chercheurs du nyao capturent périodiquement des membres de chaque groupe pour leur faire passer une nuit au laboratoire. Après leur avoir administré un sédatif, ils leur font un bilan médical complet, les pèsent, les mesures et notent minutieusement toutes les informations sur leurs fiches. Tous les six mois, il faut aussi changer les piles des émetteurs radio. Et certains anciens ont déjà supporté l'opération de nombreuses fois. Le lendemain matin, sous les regards impatients dès l'heure, les animaux examinés sont relâchés. De retour sur leur territoire, ils reprennent leurs multiples activités et sans le savoir, participent à la survie de leur espèce. L'avenir de leurs descendants repose peut-être sur les informations que ces tamarins donnent aux chercheurs. La communauté des tamarins lion de la réserve du Niao est un sujet d'études sans précédent. Non seulement les travaux de Cecilia Kirolf lui ont permis d'obtenir un doctorat à Cambridge, mais ils ont aussi ouvert une voie nouvelle pour la protection des animaux. Cette expérience inédite de transfert de tamarins a commencé avec une forêt vide et un simple bloc-note. Cecilia Kirolf et Paola Procopio ont tracé un réseau de sentiers à travers la réserve. Chaque fois qu'elles relâchent un groupe dans un secteur particulier de la forêt, elles étudient minutieusement la façon dont chaque famille définit son territoire, l'exploitent et s'étend pour former de nouveaux groupes. Pour mettre en corrélation les données de tous les groupes, Cecilia Kirolf a mis au point un programme informatique inédit. Toutes les recherches forment une mine d'informations précieuses pour lutter pour la survie du tamarin lion. Nous savons maintenant comment réintroduire dans la nature des tamarins qui étaient dans un zoo, comment déplacer des groupes. Et tout ça a des résultats très positifs pour l'espèce. Je suis sûre que leur avenir n'est pas si compromis. Je crois qu'ils ont des chances de survivre. Début 2001, le millième tamarin lion vivant à l'état sauvage a vu le jour. Après avoir été si près de disparaître, c'est une formidable réussite. Mais les zéologistes considèrent que pour qu'une population soit viable, il faut au moins 2000 tamarins, sans parler de la nécessaire sensibilisation du public à leur cause et de la protection de forêts supplémentaires. Malgré toutes les bonnes intentions, certaines des plus belles créatures du règne animal disparaissent à tout jamais. Mais pour Cécilia Kirolf, chaque tamarin lion qui voit le jour dans la nature est une raison de plus de poursuivre le combat. Je dois être optimiste pour l'avenir des tamarins lions. Sinon, il vaut mieux que j'arrête tout de suite. Je dois être optimiste. Je dois croire qu'ils vont survivre. Je crois que si tout le monde unit ses efforts, on peut arriver à les sauver. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Très bien, j'aime bien. Sous-titrage ST' 501